Le chiffre 10 dans la Bible D'après le site Bible Study, le chiffre 10 est utilisé 242 fois dans les Saintes Écritures. La désignation dixième est utilisée 79 fois. Dieu nous a donné les dix commandements. Dans quelques instants, nous examinerons le dixième commandement de Dieu donné à Moïse sur le mont Sinaï. Le chiffre 10 représente la responsabilité de l'homme devant les dix commandements de Dieu. 10 est également considéré comme un chiffre complet et parfait, tout comme le 7, le 3 et le 12. La dîme, par exemple, est un dixième de nos revenus et est un témoignage de notre foi envers le Seigneur. Le sens du chiffre 10 est celui de notre témoignage, de notre responsabilité et de notre honnêteté envers Dieu. L'agneau de la Pâque a été choisi le dixième jour du premier mois, exode 12, verset 3. Comme Jésus, l'agneau de Dieu, qui hôte le péché du monde. Notre Pâque a été immolé. 1 Corinthien 5, 7 Le jour 10 du septième mois est également le jour saint, connu sous le nom de jour des expiations. Ce jour unique de jeûne représente l'incarcération de Satan, l'auteur du péché, qui aura lieu avant le début du règne millénaire de Jésus. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, et il le lia pour mille ans. Apocalypse 20, versets 1 et 2 Le dernier grand royaume mondial de l'homme, sous Satan, est symbolisé prophétiquement par les dix orteils de Daniel 2 et les dix orteils d'Apocalypse 13, verset 17. L'apparition du chiffre 10 Dix générations ont vécu sur la terre avant que les eaux du déluge arrivent. Noé, la dixième génération, il avait six cents ans quand lui et sept autres membres de sa famille sont entrés dans l'arche. Les patriarches qui ont précédé Noé sont Adam, Seth, Enoch, Cainan, Malalalel, Jared, Enoch, Matusalem et Lamech, qui étaient le père de Noé. D'une version à l'autre, les noms peuvent être éplés un peu différemment. Incroyable, l'âge moyen de ces dix patriarches est 857 ans. Si nous laissons de côté les circonstances inhabituelles de Dieu en levant Enoch à l'âge de 365 ans, nous retrouvons, avec une durée moyenne, de 912 ans. Les dix livres de l'Ancien Testament, les plus cités dans le Nouveau Testament, sont les suivants. La Genèse 260 fois, Exode 250 fois, le Lévitique est cité 107 fois, le Nombre 73 fois, Deutéronome 208, les psaumes 414, le Livre des Haïts 419, Jérémie 125, Ézéchiel 141, Daniel 133. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Exode 20, verset 17 Quand est-ce que vous avez convoité le bœuf et l'âne de votre prochain? À vrai dire, le dixième commandement de Dieu nous révèle la vraie nature de toute la loi. D'après le dictionnaire, convoiter, c'est désirer avec avidité une chose disputée et qui appartient à un autre. Convoiter le bien d'autrui, un héritage, la première place, ambitionner, briguer, envier, rêver. Le dixième commandement de Dieu relate, raconte d'une façon précise, ce qu'il y a vraiment au fond du cœur humain. Le dixième commandement de Dieu met en lumière nos instincts intérieurs des situations qui peuvent nous conduire souvent à des actes démesurés et regrettables. Je vous rappelle que dans le petit catéchisme catholique qu'ils ont enlevé, le deuxième commandement de Dieu, qui selon la Bible dit vraiment ceci, « Tu ne te feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. » Dans Exode 20, 4 et 5, c'est le deuxième commandement de Dieu selon la Bible. On comprend pourquoi ils ont enlevé ce commandement-là et divisé le dixième en deux, pour en faire dix total. Vous vous souvenez peut-être de votre petit catéchisme, « L'œuvre de chair ne désirera qu'un mariage seulement » et aussi, « Bien d'autrui ne désirera pour les avoir injustement. » Et bien, dans la Bible, c'est un seul et même commandement, c'est-à-dire le dixième commandement de Dieu qui dit, « Tu ne convoiteras point. » Exode 20, verset 17. Les compagnies de cartes de crédit savent habilement exploiter le consommateur, vous et moi, d'acheter facilement tout ce qu'on voit dans les vitrines. « Est-ce que j'ai besoin de telle ou telle chose ? » C'est la question à se poser, vraiment, devant l'affiche alléchante, « Ai-je les moyens ? » Est-ce que l'achat de telle ou telle chose va me priver de quelque chose de vital et nécessaire dans ma vie ? » Dieu nous a créés, c'est bien sûr, avec toutes sortes de désirs et d'attirances pour les choses qui nous entourent. C'est donc dire que désirer ardemment quelque chose n'est pas tout le temps de la convoitise. Le jardin d'Éden, par exemple, était rempli de choses absolument merveilleuses. On pourrait profiter et jouir, on pouvait, jouir de tout ce qu'il y a là-dedans, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans Genèse 2, 17. Dieu sait très bien que nous avons besoin de toutes ces choses. Votre Père sait que vous en avez besoin, dans Luc 12, verset 30. Il est bon de désirer ardemment les dons spirituels que Dieu nous a donnés. Justement, en faisant allusion aux dons spirituels, Paul, l'apôtre, écrit aux Corinthiens, dans 1 Corinthien 12, verset 31, « Aspirez aux dons les meilleurs ». D'autre part, il y a bien des choses pour lesquelles nous devons prendre soin de nous, de nous garder. Il y a des portes sur lesquelles il est écrit « Défense d'entrée » ou d'autres portes sur lesquelles il est écrit « Personnel autorisé seulement ». Le Seigneur a dit « Gardez-vous avec soin de tout avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens » serait-il dans l'abondance, dans Luc 12, 15. Vous connaissez l'histoire d'Aquan dans Josué 7. Quand répondit à Josué et dit « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. » J'ai vu dans le butin un beau manteau de chénire, deux cents cycles d'argent, et un lingo d'or du poids de cinquante cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous, dans Josué 7, 21. « Aquan, avec toute sa famille, nous voyons, nous savons que la fin a été une fin tragique pour eux. Pourquoi voit-on généralement le dixième commandement de Dieu comme étant le plus faible de tous les autres commandements ? » La plupart d'entre nous ne commettront jamais les péchés que nous considérons comme énormes, telles que le meurtre, mais qui n'a pas, n'a pas encore convoité. Une citation de Molière, si vous me permettez. « Vous épousiez ma fille et convoitiez ma femme. » Une autre citation de Robert de Lamney, « L'homme vicieux n'aime point, il convoite, il a faim et soif de tout. » Ce commandement de Dieu, tu ne convoitera point, démontre bien que nous sommes tous des pécheurs et des briseurs de la loi de Dieu. Même si nous considérons certaines lois du commandement de Dieu, du dixième commandement de Dieu, comme étant faibles par rapport aux autres, nous sommes tous des briseurs de la loi. L'apôtre Paul pose la question, « La loi est-elle péché ? » « Loin de là. » « Mais je n'ai connu le péché que par la loi. » « Car je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi n'avait dit, tu ne convoiteras point, » dans Romains 7, 7. « Et le péché saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement, toutes sortes de convoitises, » dans Romains 7, 8. « Quelquefois, il suffit de dire qu'il est défendu de faire quelque chose pour que nous soyons tentés de le faire. » Vous allez dire, « Oui, quand j'étais jeune, ça arrivait souvent bien, même quand on est plus vieux, si on veut être honnête avec soi-même. » Je me rappelle, quand j'étais adolescent, et ma première job, ma premier travail, c'était de laveur de vaisselle dans un camp, pendant tout l'été, à Frontière-Large. Pour ceux qui savent ce que c'est, Frontière-Large, là, sur les frontières du Hampshire et du Québec au sud. Et j'étais là pendant tout l'été, on faisait la vaisselle, on travaillait tous les quatre, tout l'été. Mais on habitait dans un chalet de notre passeur, et il a regardé les gars, là, il dit, « Je ne veux pas, il dit, que vous touchez à la lampe. » Il dit, « Vous avez vu, il dit, j'ai mis une petite poche à l'intérieur, comme un tissu, une corde après ça, puis il a mis le feu dans la bonne place, puis ça allumait, c'était très beau, c'était très clair. » Il dit, « Ça va s'éteindre, quand on va l'éteindre, vous ne touchez plus à ça, à la lampe, parce qu'on peut la réutiliser, mais il ne faut pas toucher à la lampe, il ne faut pas non plus toucher surtout pas à la petite poche qui est à l'intérieur. » Il ne nous dit pas plus que ça. Alors, le soir après, il n'était pas là. C'était à nous d'allumer la lampe, et puis à l'éteindre. Après, on savait comment l'allumer, comment l'éteindre, mais il ne fallait pas faire autre chose que ça. Donc, avant de l'allumer, c'était moi à faire ça. Alors, j'ai regardé la lampe, puis j'ai dit, déjà, je me souvenais qu'il disait, « Il ne faut pas toucher à la petite poche à l'intérieur. » « Qu'est-ce qu'elle a, cette petite poche-là, qu'il ne faut pas y toucher? » Vous voyez, déjà, la convoitise commençait, là. Et puis là, j'ai démonté le dessus. C'était assez facile à démonter. Et puis là, bien doucement, là, je suis allé comme ça. Je touche à la petite poche. Vous savez ce qui arrive quand on touche à la petite poche. Elle se désintègre. Pouf! Ouf! Pas de lampe, ce soir-là. Fait que lui, il arrive. Il pensait d'arriver avec la clarté. Pouf! Il était à noirceur. Il dit, « Qu'est-ce que c'est qui a touché à la lampe? » Alors, j'ai avoué, puis là, j'ai eu toute une remontrance. Et puis là, j'ai vu que je n'étais pas mieux qu'Adam et Ève. Si j'avais été à leur place, on les condamne. On dit, c'est à cause d'eux autres. Ce n'est pas à cause d'eux autres, c'est à cause de vous. On est pareil. On a hérité de la même chose. Alors, Dieu dit à Adam, « Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il n'est pas tombé mort le jour où il a mangé du fruit. Mais spirituellement, oui. Tu mourras certainement, dit Dieu dans Genèse 2, verset 16. Les effets de la convoitise peuvent être désastreux. Prenons l'exemple biblique de Nabote et Aqab dans 1 Roi 21. Vous pouvez lire le chapitre au complet quand vous aurez quelques instants. Nabote avait une vigne que le roi Aqab convoitait de tout son cœur. Ça devait être quelque chose d'une belle vigne, hein. Jézabel, la femme d'Aqab, montre un complot diabolique contre Nabote et le fait accuser faussement et le fait lapider à mort afin que son mari Aqab prenne possession de la vigne de Nabote. On connaît la fin tragique et d'Aqab et de Jézabel, ça en dit long sur la convoitise. Dans Jacques chapitre 4, verset 2, nous lisons « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Dans Jacques 4, verset 3. J'ai lu un commentaire intéressant sur ce dernier verset qu'on vient de lire. « Quand les hommes demandent la prospérité de Dieu, ils la demandent souvent avec de mauvaises intentions. Si nous cherchons ainsi les choses de ce monde, il est juste que Dieu nous les refuse. Des désirs incrédules et froids appellent le refus. Et nous pouvons être certains que lorsque les prières s'expriment plus par un langage de convoitise que de grâce, elles nous reviendront vides. C'est là un avertissement net d'éviter toute amitié criminelle dans ce monde. « Avec ce monde, l'amour du monde est l'inimitié contre Dieu. » Citation de Matthew Henry. « Souvent, la convoitise est basée sur une erreur de jugement. Plusieurs pensent que le bonheur vient du dehors. Mais c'est de l'intérieur de soi que provient le vrai bonheur. Plusieurs personnes pensent leur vie à accumuler des biens et un jour ils meurent sans avoir réalisé leur vraie richesse, leur richesse spirituelle, leur salut. Le salut est important. Le salut éternel, c'est là qu'est le paradis, c'est là qu'est le lieu de délice pendant l'éternité. « Est-ce possible d'être heureux en dépit de nos circonstances matérielles ? » L'apôtre Paul, dans Philippiens 4, 11 et 12, dit ceci. « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Philippiens 4, 11. « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » « En tout et partout, j'ai appris à être assasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Dans Philippiens 4, 12. « Par exemple, votre mariage est un meilleur investissement que votre compte en banque. Vos enfants, vos amis, votre santé sont tous un meilleur placement. Il y a un engagement encore plus important et qui paie de grosses dividendes plus que tous les autres. Et c'est d'être riche dans les choses de Dieu. » Comment avoir la victoire sur la convoitise ? « Hier, autour de minuit, je pense que ça venait du Seigneur. J'étais en train de réviser le message jusqu'à la dernière minute. Je pense au message. Ça prend deux semaines, mais à la dernière minute encore, je révise. Et puis là, il y a trois versets d'enjeun qui me sont venus à l'esprit avant de conclure ce message. Aimeriez-vous que je vous les partage ? » Alors, j'aimerais vous lire ces trois versets qui nous aident à réfléchir sur le message qu'on vient d'entendre et à prendre la bonne décision. Ces versets ne paraîtront pas à l'écran. Est-ce que c'est en observant les dix commandements que vous pouvez être sauvés, je vous demande ? La réponse, c'est non, d'après la parole. Nous lisons « Celui », c'est Jésus ici qui parle dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Aimez-vous Jésus ? Ces commandements sont-ils bons ? Les considérez-vous bons ? On voit d'après ce verset que j'ai trouvé à la dernière minute, j'ai revisé, et c'est pour ça qu'ils ne paraissent pas à l'écran, c'est que c'est à la dernière minute que je vous les donne et que je les ai trouvés aussi. L'autre verset, c'est encore dans Jean, cette fois-ci, c'est 1 Jean 2, 4, « Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur et la vérité n'est point en lui. » Dieu a changé notre cœur en venant habiter en nous par le Saint-Esprit. Nous devenons l'instrument, l'outil dans la main du Saint-Esprit, de cette troisième personne de la Trinité. Et nous lisons aussi dans 1 Jean 3, 24, « Celui qui garde ses commandements, ses commandements à lui, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Alors, premièrement, la chose à faire, c'est de confesser à Dieu sincèrement dans le but d'être délivré de cette emprise de la convoitise. Il est écrit dans 1 Jean 1, 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1, 9 Mettre premièrement Dieu dans notre vie Ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Luc 12, 29 et 30 Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Luc 12, 31 Bon conseil biblique pour chacun de nous, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée 6, 10 Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. 1 Timothée 6, 11 Ce qu'on a vraiment besoin, c'est d'avoir Dieu de notre côté. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Hébreu 13, 5 Faites confiance en Dieu. Il est Seigneur, il est sauveur de toute votre vie. Si vous l'invitez sincèrement et sérieusement, attendez pas, n'attendez pas, maintenant, faites-le maintenant. Pendant que je prie, invitez Jésus-Christ dans votre vie, si vous ne l'avez pas encore fait, et si vous êtes celui ou celle qui a cru et qui marche pour le Seigneur, demandez au Seigneur de vous aider à vivre selon ses commandements, comme nous avons vu, pour lui plaire et vivre pour lui, marcher pour lui. À sa gloire. Amen. Seigneur, nous voulons nous confier en toi ce matin. Nous voulons, si nous ne l'avons pas déjà fait, nous voulons le faire, même si ça fait cent fois. Merci Seigneur d'habiter dans mon cœur, de m'avoir donné ton esprit, de m'avoir pardonné parfaitement à cause de Jésus-Christ qui a payé ma dette de péché à la croix du calvaire. Tu m'as sauvé, tu m'as donné la vie éternelle. Je vais te louer et je te demande, Seigneur, de continuer à m'aider, de marcher pour toi, de vivre pour toi, selon ta parole, selon tes commandements, comme tu l'as mentionné, qui sont, qui sont saints, qui sont bons pour nous et qui sont, qui te plaisent. Nous voulons, Seigneur, te plaire et vivre pour ta plus grande gloire. Au nom de Jésus. Amen.